Merci d'être venu à ce petit cookie pour parler un petit peu de les actualités. Donc si vous voulez en parler, ça me fera plaisir que j'aurai le hashtag SM, associé à nous. Enfin, faire un dégoût... Alors, je travaille pour Zenica West. Je suis généralement un développeur Java. Et de plus en plus, j'ai commencé à migrer vers l'Ops dès que je peux. Et je suis permetteur open source. Quand il y a des trucs à fixer, c'est pas compliqué, vous pouvez le faire aussi. On va parler de sécurité. Globalement, la première chose qu'on pense, c'est que c'est très compliqué, c'est un peu élitiste. Et la principale raison, c'est que ça, c'est un petit fleurillage des mots qu'on peut retrouver quand on va discuter de sécurité. Il y a un mélange entre des algorithmes, des morceaux d'identification, des morceaux d'identification. Il y a des failles de sécurité. On entend que c'est broken by design. En fait, c'est un sujet très sensible et on se retrouve souvent à essayer de le délaisser et de passer son tour en espérant que quelqu'un prenne la main dessus. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais le dernier de la liste et on m'a forcé à gérer un petit peu tout ça. Donc, je vais vous faire un petit retour sur comment ça marche pour essayer de le comprendre. Et pour éviter de faire ce genre de choses et de faire ce genre de code où on pense cacher un secret et en fait, on ne cache pas vraiment un secret. Alors, le besoin, il est simple. Il y a deux enfants et ils sont en train de parler dans leur gobelet. Et ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on puisse écouter ce qu'il y a sur le fil. Parce que ce qu'il est en train de se dire, c'est entre eux et ces secrets. Il y a un très bon film des années 1970, de l'époque de la libération sexuelle. Où je vous présente Bob, Carole, Ted et Alice. Un groupe, deux couples échangistes. Donc les couples, c'est Bob et Carole et Ted et Alice. Et malgré que ce soit échangiste, il y a Bob là-bas qui veut parler, qui veut avoir une relation avec Alice et ils ne veulent pas le savoir. Donc l'idée de la sexualisation, ça va être de sexualiser la communication. Il ne faut pas que les gens, les deux du milieu, Carole et Ted soient au courant de leur pratique. Un autre besoin, quand on parle de sexualisation du réseau et des flux, notamment sur internet, ça peut être par rapport à la loi de renseignement qui est en train de passer en France. Ou même s'il n'a pas l'air très malin avec son ordinateur à l'envers, la police, elle va en dire quand même d'écouter tout ce qui passe sur le réseau. Et si vous utilisez HTTP, en fait, ils écoutent tout ce qu'ils veulent en mettant leur boîte noire au milieu. On ne sait pas ce qu'il se passe. Si vous sécurisez avec mon utilisant HTTPS, ils savent que vous êtes connectés à un site, mais ils ne savent pas ce que vous avez fait sur ce site. Vous pouvez regarder les vidéos que vous voulez sur YouPorn sans dévoiler vos pratiques sexuelles. Donc la solution, ça va être aussi protégé. Alors pour ça, il y a le protocole, enfin, c'est HTTPS, c'est le protocole qui vient s'en rajouter au-dessus de HTTP. Il va se passer en quatre phases. La première, ça va être négocier le protocole entre le client et le serveur. Donc le client va dire quels sont les algorithmes qu'il gère, la version de protocole, etc. Le serveur va lui renvoyer, dire qui il est. Ça va être à la charge au client de vérifier s'il parle bien à la bonne personne. Ensuite, ils vont se mettre d'accord sur un secret qui va permettre d'échanger les données sécurisées par la suite. Et ensuite, on repart dans un fonctionnement classique, on échange des données chiffrées. En pratique, c'est ça, c'est la description du protocole TLS qui se passe en deux phases. La première partie en haut, au-dessus de ce trait là, c'est ce qu'on appelle TLS OnCheck ou SSL OnCheck. C'est la phase d'initialisation du protocole. Donc on voit, il y a le client qui dit bonjour, voilà les algorithmes que tu sais gérer, comment on va pouvoir échanger des données chiffrées. Le serveur, il va dire ok, je veux bien parler avec toi parce que tu connais les algorithmes que je maîtrise et qui sont sécurisés. Il va envoyer son certificat qui contient une fiche d'identité qui va permettre au client de vérifier qui il est et si c'est vraiment fiable. Ensuite, le client, lui, il va vérifier les identités et générer la clé secrète qui va être utilisée pour échanger les données par la suite. Il chiffre ça avec la clé publique, alors la clé publique c'est, Sébastien, on va parler un petit peu ce matin, c'est les algorithmes dits asymétriques où en fait on peut tout chiffrer avec la clé publique, mais seul celui qui a la clé privée peut déchiffrer. Donc là en l'occurrence, seul le serveur a la clé privée, donc tout le monde peut lui envoyer des informations, des secrets privés avec la clé publique, il n'y a que le serveur qui va pouvoir décoller. Ce qui fait que même si on intercepte un paquet au milieu, on voit un secret qui est codé avec une clé publique, on n'a pas la clé privée par exemple, on ne peut pas le déchiffrer. Ensuite le client il dit ok c'est super, et le serveur il dit c'est super, et à ce moment-là on peut échanger des données chiffrées. On utilise du coup AES, lui c'est un chiffrement symétrique où on utilise la même clé pour chiffrer et déchiffrer. Ça a le grand avantage d'être beaucoup plus performant que les chiffrements comme le RSA qui sont asymétriques. Sébastien on en a encore parlé ce matin, on rajoute le summary, c'est le H du message qui permet de vérifier que l'intégralité du message n'a pas été violée, qu'on injecte pas des données, plus une signature qui permet de s'assurer que c'est bien la bonne personne avec qui le serveur est en train de parler. On note qu'en fait le EarnCheck au début il rajoute deux allers-retours supplémentaires entre le serveur et le client, donc c'est ça globalement le coût d'établissement de la connexion HTTPS. C'est ça qui va coûter un peu plus cher qu'une connexion HTTPS. Mais il y a du coup des parades, c'est de mettre l'équipe live, c'est recycler la connexion HTTPS, donc on ne négocie pas le HTTPS, et il y a un processus de session aussi qui a fait l'objet de faille dans SSL v3, mais maintenant il y a un processus de session dans le HTTPS. Il faut bien être conscient par contre que ça cache les données qui sont dans le tuyau, ce que vous êtes en train de faire sur votre site de vidéo olé olé, par contre ça ne cache pas le fait que vous êtes sur ce site. Donc par rapport à la loi de renseignement, ça ne cache pas à l'état que vous êtes en train de vous connecter sur un site, par contre on ne sait pas ce que vous y faites. Par exemple sur Youtube, toutes les vidéos sont sur HTTPS, c'est-à-dire qu'on sait que vous êtes sur Youtube, mais on ne peut pas savoir quelle vidéo vous êtes en train de regarder. Il n'y a que Google qui sait ça. Du coup, en fait on entendait parler avant de SSL, globalement SSL et TLS c'est les mêmes choses. Il y a eu une évolution du protocole, donc ça a commencé en 1995 globalement par un let's scale. Toutes les versions de SSL ont des vulnérabilités parmi connues, et globalement si vous faites du CL v2 ou v3, il vaut mieux les désactiver, parce qu'il y a beaucoup de failles exploitées aujourd'hui. TLS v1, ça a été la première rupture où le protocole n'était plus compatible avec SSL, du coup ça s'est renommé TLS. Globalement, il y a SSL TLS v1.3 qui va sortir normalement cette année. On voit quand même que TLS v1, c'est 2006, c'est quand même des trucs assez vieux. Ce sera bien comme depuis SSL v2 et v3 qui datent de 1995, pour lutter sur un 56K et il n'y a pas forcément la mesure de toutes ces problématiques. TLS v1, pour remettre dans son contexte, c'est le dernier niveau le plus élevé qui est supporté par Java 6 et Internet Explorer 6. Si vous faites du web aujourd'hui, peut-être c'est pas grave d'activer TLS v1.1, et du coup de se couper de Java 6 et Internet Explorer 6, c'est peut-être l'occasion de vous débarrasser des derniers navigateurs IOS 6 qui traînent. Maintenant, je vais parler des certificats. Le certificat, il a son rôle, c'est d'authentifier la personne avec qui on parle, de signer les messages. On s'assurait que c'est bien la personne avec qui on parle qui a envoyé le message, mais il n'y a pas de rôle de chiffrer les messages qui sont échangés. Un certificat, ça comporte plusieurs champs. Il y a pas mal de champs qui sont délivrés à qui, délivrés par qui, depuis quand c'est valable, jusqu'à quand ils sont valables, ils ont des durées de vie. Ça permet d'identifier, de s'assurer de comprendre avec la personne. Ils sont signés, ce qui permet... On ne peut pas générer un certificat tout seul. On ne peut pas faire croire qu'on a généré un certificat à la place d'une personne. Ils contiennent notamment que la publique liste, c'est la seule information de chiffrage qui va être utilisée dans le protocole, qui va permettre de chiffrer le message avec les secrets qui sont utilisés dans la deuxième phase du protocole. Les certificats, ils sont enchaînés, ce qui permet en fait... En fait, généralement, dans vos navigateurs, vous avez Transitors, c'est les certificats que vous croyez. Vous voyez, vous n'avez que les certificats racines. Donc, c'est tous les certificats des grands générateurs de certificats. Donc, c'est GlobalSign et iSign qui sont eux-là pour faire du business. Et les gens comme Google et Microsoft qui auraient marre de payer des certificats et donc, ils sont eux-mêmes une autorité de certificats. Ce sont des gens qu'on croit suffisamment pour leur faire confiance et faire confiance donc à tous les certificats qu'ils ont généré. Donc, si je crois leur route, on prend tous les certificats qui en découlent. Ça, c'est ce qui se passe dans un navigateur web. Par exemple, chez WebSphere, c'est pas du tout ce qui est prévu. Par défaut, le trusteur, il est vide et c'est à vous d'apporter tous les certificats. C'est-à-dire que par défaut, on fait confiance à personne. Donc, c'est des politiques plus restrictives en termes de sécurité. Après, il faut faire attention dans vos navigateurs. Il y a peut-être, enfin, il y a le route certificate de l'armée turque qui est capable de générer des certificats, qui n'a peut-être pas le même degré de confiance que Google, qui n'est pas forcément au milieu, soit d'autres points. Mais il y a beaucoup de certificats RACI qui sont crus. Il faut voir la confiance que vous leur accordez. Donc, pour générer un certificat, ça va se passer en trois étapes. La première, c'est de générer la clé privée. Ça, c'est l'opération que vous allez faire sur votre serveur. Et cette clé privée, elle ne va absolument jamais sortir de votre SI. Donc, il y a des solutions de stockage sécurisées qui permettent matériellement, du coup, de stocker cette clé privée qui est vraiment... Si elle est dévoilée, en fait, la sécurité, enfin, le HTTPS, il n'a plus de sens. Depuis, à partir de cette private key, vous avez généré une CSR, c'est un Certificate Signing Request où, en fait, ça extrait un certain nombre d'informations de la clé privée. Ça vous renseignez qui vous êtes, votre pays, le site que vous vous destinez à sécuriser, ce genre de choses. Et vous l'envoyez à votre... à la personne qui est capable de vous générer un vrai certificat. Et lui, il prend ces informations-là, il génère un certificat, il le signe. Et donc, en fait, il rattache... Quand il signe le certificat, c'est qu'il voit ce qui le rattache à sa chaîne. Et du coup, comme il le génère par rapport à, par exemple, à GlobalSign, vu que vous prenez GlobalSign, les certificats qu'il génère sont crus. Et donc, vous aurez un magnifique certificat qui sera compris et trusté par votre browser. Les certificats autosignés, c'est pas le mal du tout. Globalement, tous les certificats, même les certificats racines, en fait, au début, étaient autosignés. C'est juste qu'on les a ajoutés dans la liste du trustor par défaut. Ils n'ont pas plus... Enfin, les self-sign, en l'occurrence, sont pas moins sécurisés que les certificats que vous avez achetés par la suite. À l'opposé, les Extended Valuations, les certificats EG, ceux qui permettent d'avoir votre nom magnifique à côté de la barre d'adresse, ils sont pas plus sécurisés. Vous payez 500€, c'est beaucoup plus cher. Ils sont, à priori, plus assurés. GlobalSign vous donne plus de sous si vous faites pirater. Mais globalement, ils sont pas plus sécurisés. Ils permettent juste d'avoir votre nom. C'est un mécanisme qui fait que, en fait, le navigateur, si votre certificat est marqué comme EV, il va rajouter votre nom dans la barre de menu. Mais ça a pas d'intérêt en termes de sexualité, à part donner de la visibilité à l'utilisateur sur le fait qu'il est sur votre site. Et donc, le principal problème de HTTPS, c'est que c'est basé sur des certificats, et que les certificats, ils sont payants. Il y a des gens qui ont conclu qu'il y avait du business à faire. Il y a quand même une initiative open source qui est en train de se lancer, c'est LatinCrypt. C'est un projet qui vous propose de générer des certificats, des vrais certificats qui sont trustés dans le navigateur, qui apparaissent pas comme auto-signés. En fait, ils ont une autorité de certification qui s'est associée, et qui va permettre de générer des certificats. donc ça va être automatique. Il y a plein de petits devs qui sont faits pour installer automatiquement vos certificats sur Tomcat, à partir de la SendKit. Donc l'idée, c'est bien de fiabiliser et de sécuriser les web le plus possible, en sécurisant le plus possible les flux réseau. C'est pas très compliqué, et au final, ça donne une première barrière aux intentions. Voilà. Applaudissements